Le bien-être des animaux, c'est la priorité dans cet élevage porcin du Finistère. Depuis plus de 20 ans, Michel y fait naître et grandir des cochons dans un environnement verdoyant et moderne, avec des priorités bien établies et quelques prérequis. Un éleveur à la base doit aimer ses animaux, ça c'est essentiel. Un animal, qu'est-ce qu'il lui faut ? De l'air, de l'eau et de l'aliment. Et sur ces trois postes, il nous faut de la qualité, ça veut dire un air sain, de l'eau de qualité et de l'aliment de qualité. Des conditions pour des cochons en pleine forme et surveillées de près, car l'éleveur n'est pas seul quand il s'agit de la santé des animaux. Le vétérinaire est un partenaire essentiel, joignable à tout moment, mais qui intervient surtout en amont et toujours en collaboration. Il y a une complicité entre l'éleveur, une confiance également, entre l'éleveur et le vétérinaire. Bonjour Michel. Comme vétérinaire, j'ai deux métiers au sein de cet élevage. En tant que vétérinaire conseil, c'est tout ce qui est préventif, tout ce qui est méthode de travail, tout ce qui est plan de vermifugation. On met en place des plans de vaccination, mais adapté toujours aux besoins de l'élevage. Après, malgré toutes les préventions qu'on peut faire, il peut arriver quand même qu'il y ait des maladies. L'éleveur connaît mon téléphone, appelle directement sur mon portable, me laisse un message. Ça peut être une réponse par téléphone, ça peut être une réponse par visite. On vient voir, il y a un souci, on vient voir ce qui se passe. Un diagnostic est alors posé et une ordonnance rédigée. L'agriculteur administrera le traitement conformément à la prescription du vétérinaire. C'est le vétérinaire, dans tous les cas de figure, qui prend ses décisions sur les antibiotiques. Mais sûrement pas l'éleveur. Ça, c'est sûrement pas. C'est très encadré, la prescription du médicament. Une fois par an, on fait un bilan des utilisations des médicaments et on fait un bilan des maladies. En fonction de ça, on met une série de produits, c'est mis sur un protocole de soins. Et sur l'ordonnance, il y a pour qui c'est prévu, pour quelle maladie c'est prévu. Et quel est le délai viande ? Le délai viande, c'est un délai sécurisé à l'extrême par l'administration, qui dit qu'un produit, après injection, doit attendre 8 jours, 10 jours, un mois, avant de pouvoir commercialiser les animaux pour la consommation humaine. Mais je suis le premier à vérifier que l'éleveur respecte les délais. Parce qu'il y a une complicité, mais il y a une co-responsabilité dans ce genre de démarche. Une utilisation raisonnée des médicaments, donc, supervisée par un professionnel de santé, est toujours dans l'intérêt du consommateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada